Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la complexité spatiale. Alors la complexité spatiale c'est tout simplement combien de places je vais prendre lorsque je vais exécuter mon code. Et lorsqu'on parle de places, dans ce cas précis que nous allons étudier, on parle de combien d'entiers je vais prendre. Donc on va parler de matrices et de tableaux et on va essayer de voir combien de places, quand je dis combien de places et combien d'entiers sont réservés pour représenter une matrice ou un tableau. Alors on va prendre notre code, alors une matrice creuse est une matrice dentier, alors E, E, S, T, non pas E. Alors la matrice creuse c'est une matrice dentier contenant beaucoup d'éléments nuls. Pour représenter une telle matrice, on peut utiliser deux différentes façons. Donc voir l'exemple plus bas qu'on va voir un peu. Alors une représentation classique par un tableau à deux dimensions ou dans lesquelles les cases contiennent les éléments. Donc cette représentation-ci. Donc c'est une représentation très classique qu'on connaît tous. Nous avons un certain nombre de lignes, un certain nombre de colonnes. Et nos entiers sont représentés tout simplement à l'intérieur de ces lignes et colonnes. Et il existe aussi une représentation plus optimale en utilisant un tableau à deux dimensions. Pardon, à une dimension. Dont les éléments sont représentés avec une structure d'un triplé. I, J, A. Donc quand je dis structure d'un triplé, je parle d'enregistrement. Donc on va créer un tableau d'enregistrement. Et chaque enregistrement va contenir I, J, A. Avec I qui sera la ligne, donc le numéro de la ligne. J, la colonne. Et A, la valeur. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est transformer cette représentation classique d'une matrice en un tableau à une dimension. Et dans ce tableau à une dimension, on remarque que chaque élément de ce tableau est représenté par trois valeurs. Ces trois valeurs, c'est le triplé I, J, A. D'accord ? Et ce triplé I, J, A, c'est tout simplement un enregistrement dans lequel on va enregistrer le numéro de la ligne, le numéro de la colonne, ainsi que la valeur. Donc par exemple, si je prends le premier élément du tableau, de la représentation optimisée, je vois que j'ai 0, 2, 3. Alors si je regarde la ligne 0, la colonne 2, j'ai bien la valeur 3. Si je prends n'importe quel autre élément, par exemple celui-là, 1, 3, 7, la ligne 1, la colonne 3, j'ai bien 7 ici même. Donc on va transformer cette matrice en ce tableau. Alors vous me direz pourquoi. Donc on parle de complexité spatiale. On voit que cette représentation avec un enregistrement et un tableau d'enregistrement des valeurs non nulles contient 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 6 enregistrements, chacun de 3 entiers. Donc on peut considérer que ce tableau prend l'espace, enfin utilise 16 entiers. Alors que celui-là, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 colonnes et 4 lignes, donc 20 entiers. Donc à regarder le nombre d'entiers que prend chacune des deux représentations, on voit bien que cette représentation occupe plus d'espace que celle-ci. Donc nous on va essayer de faire, enfin l'exercice demande de faire la transformation. Ensuite on va parler de l'espace utilisé. Donc on souhaite considérer un cas de somme des éléments d'une matrice creuse. Donc donner le code permettant la déclaration et le remplissage des valeurs d'une matrice classique, puis créer automatiquement la même suivant la deuxième représentation. Donc on va remplir une matrice et ensuite on va voir la représentation optimisée. Donner une estimation et comparer la complexité spatiale, donc l'espace mémoire occupé, et temporel, donc nombre d'opérations à effectuer des deux représentations. Trouver une valeur critique du nombre d'éléments non nuls, à partir de laquelle la deuxième représentation n'est plus favorable pour les deux formes de complexité. Donc ici, la différence entre la représentation classique et optimisée, c'est que la représentation classique contient des valeurs nulles, on voit des zéros partout. Alors que dans la représentation optimisée, dans la partie consacrée au A, c'est-à-dire les valeurs, nous n'avons que les valeurs non nulles. Donc on peut dire qu'ici, l'espace utilisé est moindre qu'ici. Sauf que pour chaque entier, ici, nous avons besoin de trois entiers pour le représenter. Donc nous allons essayer de voir à quel point cette représentation optimisée est favorable, et à quel point on peut arriver où cette représentation classique devient meilleure que cette représentation optimisée. Donc nous allons essayer de regarder ce code, c'est une proposition de solution, bien sûr, il existe d'autres solutions. Donc on va étudier ce code, donc nous avons l'entrée cloud de base. Je définis le nombre de lignes et le nombre de colonnes maximales pour une matrice, et la taille max pour mon tableau. Ensuite, je vais créer une structure, que j'appelle élément, qui contient IJA. Alors cette structure, elle représente donc l'enregistrement IJA. Et je vais utiliser ce IJA ensuite pour définir un autre type. Alors avant de définir ce type, nous avons une matrice, donc j'ai défini un type pour que ce soit plus facile après. La matrice, alors une matrice de taille n-line, n-colonne, je l'ai défini comme étant le type matrice. Donc après, je vais déclarer simplement matrice mat. Il va automatiquement créer une matrice de n-line, n-colonne. Et je définis un autre type que j'appelle représentation optimisée. Alors cette représentation optimisée, c'est tout simplement un tableau qui va être de taille max, contenant deux types, où chaque élément est de type élément. Donc chaque élément est de type élément. Je veux dire que chaque élément de ce vecteur est représenté par l'enregistrement celui-ci, par l'enregistrement élément. Donc chaque élément du vecteur contient trois valeurs, qui sont elles-mêmes contenus dans un enregistrement. Bien, alors ensuite je vais avoir besoin de deux fonctions, une pour afficher ma matrice, une pour afficher le vecteur, la représentation optimisée. Alors je vais commencer par celui de la matrice, c'est le plus simple. Donc je descends complètement en bas. Donc pour afficher la matrice, tout simplement, alors je vais afficher, je vais commencer par afficher le numéro de la colonne, ok, et le numéro de la ligne au fur et à mesure. Donc c'est tout simplement une boucle qui va de I à N et de J à M, donc nombre de lignes, nombre de colonnes, et puis elle affiche le contenu. Donc en résultant, on va voir quelque chose comme ça. Donc on ne regarde pas ça pour le moment, en résultant on va voir quelque chose comme ça. Donc on a les numéros de lignes, donc la ligne, pardon, le numéro de colonne, donc 0, 1, 2, 3, et les numéros de lignes 0, 1, 2, et notre matrice à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'on veut afficher la matrice. Bien, alors pour afficher mon vecteur maintenant, donc pour afficher ce vecteur, pour l'afficher comme ça, donc comme c'est dans l'énoncé, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher les premiers éléments de chaque enregistrement, les deuxièmes, et ensuite les troisièmes. Donc je vais faire un for I qui va de 0 à la taille, et il va une fois afficher le I, une fois afficher le J, une fois afficher le A, avec un saut de lignes entre chacun, pour en fait avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc je vais avoir 0, 0, 2, 0, 2, 1, 1, 1. Donc dans cet exemple, dans cet exemple, j'ai rempli la matrice, j'ai demandé à l'utilisateur de remplir la matrice, ensuite j'ai affiché la matrice telle qu'elle est donnée, et la représentation optimisée. Donc là c'est censé être le résultat qu'on doit avoir, d'accord ? Donc pour cette matrice, donc cet exemple, je peux regarder 0, 0, 2, donc la ligne 0, la colonne 0, j'ai le numéro 2. Donc la colonne 0, la ligne 0, j'ai bien 2. Si je vais aller regarder 1, 0, je vais trouver 1, 2. Donc la ligne 1, la colonne 0, je trouve bien 2. Et si je regarde la colonne 2, la ligne 2, enfin la ligne 2, la colonne 2, je trouve 5. Donc la ligne 2, la colonne 2, j'ai bien 5. Et tous les éléments nuls ne sont pas représentés ici. Bien, donc on va revenir à notre code. Donc dans notre code, je commence par déclarer ma matrice mat, en utilisant le type que j'ai créé, d'accord ? Donc c'est tout simplement des entiers à l'intérieur. Ensuite, je vais déclarer deux variables endly et endcol qui vont me servir lorsque je vais demander à l'utilisateur combien de lignes, combien de colonnes. Donc ici, je vais demander à l'utilisateur donner la taille de la matrice. Ensuite, donner le nombre de lignes que je vais sauvegarder dans endly. Donner le nombre de colonnes que je vais sauvegarder dans endcol. Ensuite, donner les éléments du tableau. Plutôt ici de la matrice. Voilà, donner les éléments de la matrice. Alors, l'utilisateur va avoir à entrer, comme ici, je donne le nombre de lignes 3, le nombre de colonnes 4, et l'utilisateur va entrer les valeurs. Donc, i, j, i, j, i, j, i, j, ci, de suite. Donc, c'est comme ça que l'utilisateur va remplir la matrice. Donc, jusque-là, c'est simplement déclaration d'une matrice, remplissage de la matrice. Et ensuite, je vais utiliser ma fonction pour afficher cette matrice. Donc, voilà l'affichage de la matrice. Donc ici, l'affichage, tout le monde, chacun peut l'afficher comme il veut. C'est juste une question d'esthétique. Et aussi, j'affiche en même temps les numéros de colonnes et les numéros de lignes pour pouvoir voir, bien sûr, les deux représentations. Bien. Alors, je reviens sur le code. Alors ensuite, je vais déclarer un tableau de type représentation optimisée. Alors, je rappelle, représentation optimisée, c'est... Voilà. Alors, le type représentation optimisée, il est là. Donc, c'est tout simplement un tableau de taille max qui va contenir des éléments. Et ces éléments, c'est un enregistrement IJA. Donc, pour faire la transformation, c'est-à-dire pour aller de cette matrice à ce vecteur, ce que je fais, tout simplement, je vais initialiser une valeur que je vais appeler N non nul pour nombre d'éléments non nuls que je vais initialiser à zéro. OK. Je vais faire tout simplement une boucle imbriquée qui va passer par tous les éléments de la matrice. et elle va tester si l'élément à la position I, J est différent de zéro. Alors là, je vais sauvegarder le I dans mon enregistrement point I, le J aussi, et la valeur dans la variable A. Et bien sûr, je n'oublie pas aussi d'incrémenter le N non nul. Alors, le N non nul, il permet d'insérer, OK, d'insérer à chaque fois. En avançant, il me permet d'insérer les éléments un à un, d'accord ? Et en plus, à la fin, lorsque je sors de ces deux boucles imbriquées, N non nul va tout simplement représenter le nombre d'éléments non nuls. Donc, je l'incrémente à chaque fois que je trouve un élément non nul. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à utiliser ce N non nul et le tableau que je viens de créer pour l'afficher. Donc, je vais simplement utiliser la fonction d'affichage pour pouvoir afficher le tableau résultat. Donc là, c'est un traitement assez simple. Donc, tout simplement, je répète, je passe par les lignes et par chaque colonne. Chaque fois que je trouve un élément non nul, je vais aller sauvegarder le I, le J et Math de I. Où est-ce que je vais les sauvegarder ? Dans mon vecteur, donc ici, c'est mon vecteur, je vais mettre la ligne dans I, la colonne dans J et l'élément ou la valeur dans A. Donc, voilà, j'ai pu transformer ma matrice en passant de la représentation classique à la représentation optimisée. Donc, je vous invite à faire des pauses dans la vidéo pour pouvoir regarder le code. Donc, je laisse quelques secondes ici pour les types DEF. Je laisse aussi quelques secondes pour les deux fonctions d'affichage. Alors, l'affichage de la matrice, l'affichage de la représentation optimisée, ainsi que le main. Donc, la partie, la première partie, c'est une partie assez classique. Donc, c'est simplement remplissage de la matrice. et ensuite, pour transformer, c'est cette partie-là. Bien. Alors, si on revient à notre énoncé, on nous dit que, bon, nous, on a répondu à cette première question. Alors, on va essayer de voir la deuxième et la troisième question. Donc, on dit donner une estimation et comparer la complexité spatiale et temporelle. Pour regarder la complexité temporelle rapidement, si on considère un problème de calcul de la somme, donc, tout simplement, on peut comprendre que, dans le pire cas, par rapport à la représentation classique, la complexité, elle, est de l'ordre de n fois m, donc nombre de lignes fois nombre de colonnes. Dans le pire cas, on va passer par tous les éléments et faire la somme de tous les éléments. Élément à élément. Dans la représentation optimisée, la complexité est plutôt de l'ordre du nombre d'éléments non nuls. Donc, si dans la matrice, j'ai que trois éléments non nuls, par rapport à la représentation optimisée, lorsque je veux calculer, par exemple, la somme, je ne vais avoir que trois éléments ici. Donc, la complexité, elle sera de l'ordre de trois. Donc, il n'y aura que trois éléments. Pour la complexité spatiale, on en a parlé un peu au début de la vidéo. Donc, on a vu que dans cet exemple-là, cette matrice, elle occupe l'espace de 20 entiers, alors que celle-ci, elle n'en occupe que 16. Donc, ça, c'est pour la représentation ou la complexité spatiale. Je précise aussi, dans le code, je définis des types assez grands, d'accord, des tailles max ici et là. Donc, par rapport à la complexité spatiale, dans mon code, effectivement, j'utilise une taille beaucoup plus grande, d'accord, j'utilise une taille de 50-50 et de 100 pour table max. Donc, c'était simplement pour faciliter le code, d'accord. Je ne fais aucune allocation dynamique suivant les besoins, etc., d'accord. Voilà, c'est juste pour préciser ça. Je reviens. Alors, la troisième question, c'est trouver quelle valeur critique à partir de laquelle c'est la représentation classique qui devient meilleure. Donc, c'est la représentation classique qui devient favorable par rapport à celle-là. Donc, nous, ce qu'on avait dit au début de la vidéo, c'est que pour chaque entier de la représentation classique, nous avons besoin de trois entiers pour le représenter dans la représentation optimisée. Donc, si on suit cette logique, on peut comprendre que si à un moment donné dans la représentation classique, le nombre d'éléments non nuls devient supérieur au tiers de la taille de la matrice, tout simplement ici, on va dépasser la taille de la représentation classique. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, dans cet exemple, j'ai une matrice de taille alors 4 lignes, 5 colonnes. Donc, 4 lignes, 5 colonnes, donc 20 entiers. Donc, 20 entiers. Si, par exemple, j'ai, comme là, j'ai 6 valeurs non nulles, il n'y a pas de souci. Donc, je vois bien que là, je prends moins d'entiers que là. Sauf que si j'ai, par exemple, 7, 8, 9, 10 ou plus de valeurs non nulles dans la matrice, automatiquement, si, par exemple, j'en ai 7, pour chacune des valeurs non nulles, je vais avoir besoin de 3 entiers. Donc, 7 fois 3 qui va me donner 21. Donc, ce 21, ce sera 21 entiers. Donc, je vais dépasser la taille de la représentation classique. Donc, automatiquement, plus il y a d'éléments non nulles, plus cette représentation optimisée va augmenter. Et elle va augmenter de 3 entiers à chaque fois qu'il y a un élément non nulle dans la représentation classique. Donc, on comprend très clairement que si, ici, dans la représentation classique, un tiers des éléments sont non nulles ou moins, la représentation optimisée sera favorable. Dans le cas contraire, si j'ai plus du tiers des éléments qui sont non nulles, dans ce cas-là, c'est la représentation classique qui devient meilleure ou favorable. Voilà. Donc, ici, par rapport à la complexité temporelle, elle reste la même dont on a parlé dans la question précédente. Donc, c'est surtout la représentation optimisée qui, en fait, est dépendante du nombre d'éléments non nulles dans la matrice classique. Et cette dépendance fait que la condition qui doit rester vérifiée, c'est que la taille, le nombre d'éléments non nulles soit inférieur à la taille, donc n fois m divisé par 3. Tout simplement. Donc, il faut, je répète, que cette condition reste vérifiée et que le nombre d'éléments non nulles soit inférieur à la taille de la matrice divisé par 3. Tout simplement. Donc, c'est ça, la valeur critique, en fait, c'est le tiers de la matrice dans sa représentation classique. Donc, voilà. Là, c'était un petit exercice pour voir un peu, pour parler un peu de complexité spatiale, d'accord, pour voir comment une représentation peut être plus favorable par rapport à une autre. Donc, on peut, bon, ici, la différence n'est pas assez grande, mais si, par exemple, nous avons une matrice qui contient une matrice de taille 10-10, donc 10 lignes, 10 colonnes, donc on a 100 éléments et qu'on a à l'intérieur qu'une dizaine d'éléments non nulles, au lieu d'occuper l'espace pour 100 entiers, on aura occupé simplement l'espace de 30 entiers, donc pour chaque, si on a 10 valeurs non nulles, donc pour chaque valeur, on va avoir 3 valeurs ici, et donc 30 entiers. Donc, on passe de 100 entiers à 30 entiers. Et plus on augmente la taille de la matrice et plus on augmente le nombre d'éléments nuls, plus cette représentation optimisée sera favorable. et plus la taille de la matrice est petite et le nombre d'éléments non nulles et grands, plus c'est la représentation classique qui est favorable. Donc voilà.